Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour un format un peu particulier, c'est nouveau. Est-ce que je continuerai ou pas ? J'en sais rien. A vous de me le dire, est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que ça ne vous plaît pas ? Vous lâchez dans les commentaires. En tous les cas, aujourd'hui, je vous fais une rétrospective de la semaine sur 5 news. Donc 5 news en moins de 5 minutes, je l'espère. C'est une première, donc on verra ce que ça donne et on verra si on continue. En tous les cas, aujourd'hui, je vous présente 5 choses qui sont passées cette semaine assez importantes dans la tech ou dans le milieu de la tech. C'est parti ! Et on commence tout d'abord par parler de Facebook. Une fois de plus, Facebook se fait remarquer via, cette fois-ci, WhatsApp. Tout simplement parce que Facebook a annoncé qu'il allait partager ses données, donc vos données à vous, en tous les cas, avec WhatsApp. Ça veut dire que si demain, vous n'utilisez pas Facebook, vous avez WhatsApp, du coup, Facebook aura vos données et vice-versa. Donc ça permettra de vous proposer de la publicité et plein d'autres choses, de vous fliquer, comme diraient certains. En tous les cas, la nouvelle n'a pas plu du tout aux utilisateurs. Et les deux grands gagnants dans cette histoire sont totes que Telegram et Signal. Deux applications qui font à peu près la même chose que WhatsApp, avec des conditions générales qui sont très différentes. Du coup, les utilisateurs se sont rués sur ces applications en délaissant assez vite WhatsApp. Alors en plus de ça, Facebook se contredit et en plus de ça, creuse encore un peu plus, en annonçant au niveau France que tout simplement, WhatsApp et Facebook, déjà actuellement, partagent votre adresse IP et votre adresse mail. Donc, en gros, ils se mettent encore une balle dans le pied en disant, bah oui, vous avez vu, en plus de ça, on utilise déjà vos données, donc ça ne changera pas grand-chose pour vous. En tous les cas, il faut savoir que sans valider les conditions générales au 15 mai, vous ne pourrez tout simplement plus utiliser WhatsApp. Dans ces news, on retrouve aussi Xiaomi qui frappe encore un grand coup en proposant un écran PC gamer à moins de 100 euros. Le Xiaomi Mi 23,8 pouces, desktop monitor 1C. Loin des moniteurs les plus haut de gamme, ils proposent tout de même une dalle IPS LCD qui ravira les petits budgets. On passe maintenant à Amazon qui, lui, va vous rembourser des produits sans avoir à les renvoyer. Alors tout simplement, Amazon a vite fait le rapprochement entre le prix d'expédition, le prix de retour de certains produits, soit des petits produits qui ne sont pas très chers et qu'Amazon se dit, bah ça coûtera plus cher de vouloir les rembourser à mon client et en plus de ça, prendre les frais de retour pour les revendre. Donc ça, c'est pour les petits produits et à l'inverse, les gros produits, qui, eux, sont assez encombrants, assez lourds, qui coûtent très cher à envoyer et pareil, très cher à retourner. Et bah Amazon va se dire, bah maintenant, on préfère, en guillemets, perdre un produit et rembourser à un client, ça nous coûtera moins cher que le retourner. Alors, à ce petit jeu, il y a plein de gens qui s'amusent sur Amazon, certains ont eu des comptes bannis parce qu'il y a de plus en plus de hacks, enfin, c'est même pas du hack, mais de la fraude par rapport à ça. Du coup, on va dire que derrière, je pense qu'il y aura quelque chose qui va se déclencher en sachant que ce système de remboursement sans renvoi du produit va être calculé par une IA. Donc, directement, c'est un logiciel qui va se dire oui, non, oui, non. Donc, certains vont pouvoir en abuser, ça va de soi. Actuellement, d'autres abusent avec d'autres procédés suite au Covid. Certains disent au livreur, bah non, je préfère pas signer parce que suite au Covid, j'ai pas envie de prendre des risques. Je pense que c'est quand même mieux pour notre santé à tous les deux. Et après, déclare que le produit n'a pas été livré. Voilà, ça, c'est des fraudes que Amazon connaît. Qu'est-ce qu'ils vont proposer en face de ça ? On sait pas vraiment. En tous les cas, aujourd'hui, Amazon lance un logiciel qui, lui, va gérer toutes ses demandes de retour et va dire oui, vous retournez le produit, on vous rembourse ou non, vous ne retournez pas le produit et on vous rembourse quand même. Et on passe maintenant au Ryzen 9 5900 HX. Vous le savez, AMD a présenté au CES 2021 ses nouveaux processeurs embarqués pour les PC portables mobiles. Et aujourd'hui, on commence à voir apparaître des benchmarks sur ses processeurs. Ce processeur est passé aux benchmarks sous Passmark. Et attention, ce processeur propose des capacités assez hallucinantes et a un score qui dépasse tout entendement. Il faut le dire, même Intel est totalement dépassé. Et pour cause, l'application le place à plus de 24 000 points. Quand le i9 10980 HK, lui, floron de chez Intel, qui propose de la mobilité, qui affiche lui un score inférieur à 17 000 points. Donc, il y a réellement un gros fossé entre AMD et Intel sur ce point de vue-là. Aujourd'hui, AMD est très fort, va vraiment apparaître dans les PC qui sont portables, tout simplement parce qu'ils consomment beaucoup moins. En plus de ça, il faut savoir qu'il affiche une hausse de plus de 21% par rapport à son prédécesseur, le Ryzen 9 4900HS. C'est sans vous dire la pression que va avoir Intel sur les épaules avec leur Tiger Lake qui doivent arriver. Ils vont devoir proposer soit la même chose, soit avoir plus puissant. Donc, on attend de voir un petit peu ce que ça va donner. Et on termine par une news sur la RTX 2070 16 Go. Alors, vous allez me dire, 16 Go, ça n'existe pas sur une RTX 2070. Oui, c'est vrai. Tout simplement parce qu'elle embarque des puces mémoires de 1 Go x 8. Donc, il y a 8 slots de 1 Go qui permettent d'avoir 8 Go de RAM dans cette carte graphique. Certains disent, pourquoi elle est bridée à 8 Go ? Pourquoi ne pas mettre 16 Go dedans ? Alors, déjà, vous n'avez aucun port supplémentaire pour venir mettre des Go en plus. La seule solution, c'est d'enlever les puces de 1 Go et de mettre des puces de 2 Go. C'est ce qu'a fait un Russe, dernièrement, sur sa chaîne YouTube. Il a transformé sa RTX 2070 8 Go en 16 Go, en achetant tout simplement des puces Samsung de 2 Go. Avec ces puces, il est venu dessouder port par port pour revenir tout ressouder. En tous les cas, les logiciels la détectent bien comme une 16 Go. Le seul problème, c'est qu'elle plante très fréquemment. Alors, est-ce que c'est d'un point de vue logiciel, parce que la carte graphique n'est pas faite pour tourner en 16 Go à la base, ou simplement des soudures qui ont mal été faites, donc vraiment côté matériel ? Le mystère reste entier, pourquoi pas retenter l'expérience, j'ai envie de dire. Ça peut être intéressant à voir. Personnellement, je n'irai pas cramer de la thune là-dedans. Mais en tous les cas, c'est une bonne idée qu'il a eue de vouloir tenter cette chose. Voilà, un format un peu court. En tous les cas, je vais vous donner quelques news de la semaine. Si cette vidéo vous a plu, vous me la lâchez en commentaire, vous lâchez un pouce en l'air. N'hésitez pas à me le dire. Est-ce que je continue ? Est-ce que je ne continue pas ? Une petite vidéo par semaine comme celle-ci, est-ce que ça vous ferait plaisir ? En tous les cas, moi, ça m'a fait plaisir de le faire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. A tchao, bye bye.